Mesdames et Messieurs, je vous propose qu'on commence cette soirée de conférences. Donc une conférence que nous avions programmée depuis près d'un an maintenant, avec les deux conférencières présentes ce soir, et une conférence qui me tient tout particulièrement à cœur, d'abord parce que c'est un sujet sur lequel j'avais aussi beaucoup travaillé il y a deux ans, et surtout parce que c'est toujours un grand plaisir de travailler avec les deux conférencières, donc Aurélie Melin et Océane Carneau, que je suis vraiment ravie de recevoir ce soir au Musée du Vin de Champagne et d'Archéologie Régionale. Donc Aurélie Melin, que vous devez déjà bien connaître, puisqu'elle a déjà collaboré sur d'autres projets avec le musée, entrez, je vous en prie, il doit y avoir quelques places en cherchant bien. Donc Aurélie Melin, chargée de partenariat et de médiation de la recherche et du patrimoine à l'Institut Georges Chapaz, de la vigne et du vin, Villa Bissinger, et Océane Carneau, qui est doctorante à l'URCA, CEREP précisément, donc au Centre d'études et de recherche sur les emplois et les professionnalisations. Et cette conférence que vous nous proposez toutes les deux ce soir a pour point de départ une étude, une étude qui a été menée à la fois par l'URCA, le CEREP, et l'Institut Georges Chapaz, en partenariat avec le Syndicat Général des Vignerons, avec le SGV. Cette étude, je vais donner son nom en entier, c'est l'étude sur l'engagement professionnel et l'implication collective des vignerons en Champagne. Et ce soir, ce que vont nous proposer nos deux conférencières, c'est une restitution partielle, un point d'étape si je puis dire, si je ne me trompe pas, sur les résultats de cette étude. Avec tout d'abord une approche plutôt socio-historique, qui sera donc formulée et proposée par Aurélie Melin, pour mettre en lumière la situation des viticultrices des années 1970 à aujourd'hui. Et puis ensuite, Océane Carnero nous présentera cette étude, peut-être aussi sa méthodologie, comment elle a été mise en place. Cette étude qui porte notamment, tu reviendras plus en détail, sur les conditions de travail, la santé, l'implication syndicale aussi des vignerons. Et donc, bien sûr, tu nous présenteras les résultats de cette étude. Plusieurs résultats ont déjà été présentés la semaine dernière lors de la commission des viticultrices. Je profite pour saluer sa présidente, Céline Couvreur. Mais je crois que tu nous as gardé quelques petits, voilà, un petit peu d'exclusivité quand même. Je lui avais, voilà, j'en avais parlé la semaine dernière. Ne dis pas tout à la commission. Voilà, et donc c'est une thématique qui s'inscrit plus globalement dans ce phénomène qu'on constate depuis plusieurs années de fortes féminisations de la filière viticole. Que ce soit sur les différents métiers, les journalistes, les critiques du vin, femmes, sont de plus en plus présentes, de plus en plus reconnues. En France et à l'international, les sommelières sont très présentes. On l'a vu récemment sur ce concours de meilleurs sommeliers du monde, puisque sur les quatre meilleurs sommeliers du monde, il y avait deux femmes. La deuxième, une danoise, et puis bien sûr la quatrième, une française, Pascaline Lepelletier. On le voit aussi depuis pas mal d'années au sein de tous les métiers liés à l'oenologie. Il y a de plus en plus de femmes. Il y a même autant de femmes que d'hommes qui fréquentent ces formations. Je peux bien sûr mettre l'accent sur la présence très forte des femmes aujourd'hui en tant que chefs de cave en Champagne. On en reparlera peut-être après. Je pense aussi aux cavistes. Aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 25% de cavistes qui sont des femmes en fait, qui sont à la tête de cave. Donc un phénomène qu'on observe dans les différents métiers du monde viticole depuis une dizaine d'années. On pourra peut-être en reparler après cette conférence, donc à deux voix. Et donc, mesdames, je vous cède la parole. Merci. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus si nombreux ce soir. Merci, Laure, pour cette invitation dans le musée, dans cette magnifique salle. Alors, nous allons aujourd'hui effectivement parler des femmes dans la viticulture champenoise. J'irai même jusqu'à dire que nous allons parler de leur découverte. Nous avons commencé ce travail ensemble avec Océane à l'occasion de l'interpellation de la commission des viticultrices du syndicat général des vignerons, donc, qui s'interrogeait sur son avenir. Fallait-il ou non la maintenir ? Je me garderais bien de donner mon avis, ce qui ne serait que subjectif, mais vous verrez par nos interventions que d'une part, le travail réalisé par cette commission n'était pas vain, loin de là, et que d'autre part, il reste encore une part d'inachevé. Mes propos vont s'appuyer sur une série d'entretiens que j'ai pu réaliser auprès de quelques membres de la commission et auprès de ses fondatrices, ainsi que sur l'examen des archives sonores présentes à la Villa Bissinger et la consultation des archives présentes au syndicat général des vignerons. Mais dans un premier temps, je voudrais vous présenter cette affiche. Devant la nécessité de trouver une illustration à notre propos, Océane et moi avons cherché et trop peu de photographies de femmes au travail étaient disponibles. Ou alors étaient-elles très anciennes ? Ou alors étaient-elles encore mises en scène ? Et finalement, celle-ci illustre presque parfaitement notre propos. Vous pouvez observer que cette femme est de dos et de côté, qu'elle semble accompagner celui qui est sans doute son mari dans l'attache qui est la sienne et lui est au centre et de face. Je me demande même si ce n'est pas volontairement qu'elle tourne le dos au photographe. Nous sommes pour cette photographie issue de la photothèque du comité Champagne en 1981. 1981, date à laquelle la commission n'existe pas encore. 1981, date à laquelle les femmes de la viticulture comme de l'agriculture commencent à sortir de l'invisibilité professionnelle. 1981, c'était il y a seulement 42 ans. Je rappelle aussi rapidement que nous allons parler ici des femmes dans les exploitations familiales de viticulture, non pas des salariés ni des femmes du négoce. Ce rappel a toutefois une importance car la vie et le travail en exploitation familiale a pour les femmes plusieurs conséquences. Vie de famille et exploitation étant entremêlées parce que la charge de la famille revient, et c'est encore en majorité le cas, aux femmes, aux mères. Elles vont alors se retrouver à effectuer toute une diversité de tâches. Leurs activités sont émiettées, un terme que j'emprunte à la talentueuse ethnographe, ethnologue, Céline Bessière. Et elles réalisent en effet toutes sortes de travaux dans la vigne. L'iris, ébourgeonnage, palissage, à la maison, les enfants, les repas, le ménage, au bureau, la comptabilité, l'administratif, le commerce. Elles sont présentes auprès des clients, le cas échéant, etc. Et ces activités les occupent sans horaire précis, sauf peut-être pour les repas, et constamment dans la journée. Et elles se couchent souvent très tard. Émiettées parce qu'une activité s'arrête là où l'autre commence, puis reprend ou pas, en fonction de ce qu'il faut réaliser sur le moment. Elles sont un peu partout, mais sur rien tout à fait. Et voici le témoignage d'un couple de viticulteurs. Le monsieur dit d'abord, on a eu assez d'enfants pour l'occuper, alors oui, on faisait le tirage ensemble, et puis de toute façon, il fallait bien qu'elles fassent la popote. Ça participe quand même, que tu le veuilles ou non. C'est pareil, on ne travaillait pas comme maintenant, et le soir, on faisait les étiquettes. Sa femme de préciser, les gamins étaient couchés, je faisais les étiquettes. Les activités des hommes, quant à elles, se définissent assez bien. C'est la taille, les traitements, on monte sur le tracteur, le travail du vin, le syndicalisme, des activités visibles et réputées essentielles pour l'exploitation. Par exemple, concernant le travail de la vigne, la taille est un acte fort parce que c'est elle qui donne l'orientation de la vigne pour le reste de son cycle. Celle-ci est alors réservée aux hommes, ce qui lui confère le rôle de chef de celui qui dirige. Les activités multiples des femmes au sein de l'exploitation ne les assignent pas à un rôle, au contraire, et bien qu'elles se chargent de tâches, certes indispensables, bien qu'elles soient indispensables à l'économie de l'exploitation comme à la gestion de la famille, ces activités restent de la sphère intime et invisible. En outre, cette proximité entre la sphère domestique et l'exploitation rend difficile l'acceptation, semble-t-il, par la société du professionnalisme des femmes. Dans un rapport présenté au Sénat, un rapport « Femmes et agriculture » en 2017, on peut lire ceci « Certains témoignages ont fait état de l'incompréhension à laquelle se heurtent les agricultrices pour faire reconnaître comme telle une activité professionnelle qui se déroule chez elles et que certains confondent avec les activités jugées normales d'une mère de famille. » Cette invisibilité professionnelle, cette non-reconnaissance a de graves conséquences pour les femmes qui ne disposent alors d'aucun salaire, d'aucune assurance et qui n'envisagent même pas une retraite. Et dans le monde agricole en général, les exploitations se transmettent de père en fils, voire de père en gendre. Les femmes dans l'exploitation n'existent donc que comme « Fille d'eux » puis « Femme d'eux » et parfois « Mère d'eux ». Et allons plus loin. Passer de père en gendre, de fille d'eux à femme d'eux, c'est le risque d'être rapidement dessaisie de son propre héritage, à savoir les terres de sa famille. En cas de divorce, de veuvage, bien souvent, nous avons pu lire dans des témoignages laissés dans les archives de la commission qu'elle perd de tout. Enfin, autre situation pour les femmes, la difficulté et l'obligation d'entrer dans la belle famille. Plusieurs témoignages racontent la façon dont elles abandonnent leur métier premier, leur formation, leur carrière pour épouser le viticulteur et le travail viticole et se vouer corps et âme. Par exemple, un autre témoignage, comme mon mari avait déjà un peu de vigne, il a préféré que j'arrête de travailler. J'ai laissé toutes les responsabilités que mon mari avait tout en l'épaulant parce qu'il en avait beaucoup. Alors, il fallait quand même être à la maison pour répondre et recevoir puis essayer d'évoluer avec lui dans ce qu'il faisait. On ne peut s'empêcher de lire dans ce témoignage, surtout aujourd'hui, une forme de soumission comme celui-ci qui personnellement m'a touchée à tel point on voit qu'une femme peut être dépossédée de son propre travail. Il y a un ami à mon mari, il suffâtait nos vignes. Je lui rendais le temps en allant lier de l'entraide et je n'allais pas lisser aussi. Il ne me payait pas, on comptait ce que je faisais d'heure, ce qu'il donnait à mon mari et puis c'était chose faite. Vous voyez, c'était comme ça, je n'étais pas déclarée, c'était de l'entraide. Mais dans les années les années 80, la société évolue et les femmes se forment toutefois davantage. L'administratif était aussi soumis à des règles ainsi que le commerce. Alors les femmes vont prendre d'autres responsabilités comme l'exprimera cet homme mais des responsabilités qui s'ajoutent à leurs occupations quotidiennes et ne font pas d'elles encore les chefs de leurs exploitations. Une femme de vigneron courageuse devait aller participer aux travaux des vignes par tout temps. Or, les femmes bien sûr se sont mises à la présentation des bouteilles, à l'habillage. Tout ça à proximité de leurs occupations quotidiennes, à l'abri, je veux dire, dans leurs locaux. Elles se sont mises au bureau. Elles ont pris au fur et à mesure des responsabilités quelquefois plus que les hommes parce qu'elles avaient le crayon en main. Et alors, en effet, oui, cette prise de responsabilité devant le client pour le commerce et l'administratif a poussé sans doute certaines femmes et heureusement à aller plus loin et à exiger une reconnaissance dans le métier viticole. Et c'est ainsi qu'arrivent des revendications portées par les pionnières, terme de Marie-Thérèse Lacoube, pour se qualifier elle-même et bien d'autres dans le mouvement des femmes agricultrices en faveur d'une reconnaissance sociale et professionnelle. Le mouvement, en effet, s'organise au niveau national au sein des syndicats agricoles et apparaissent les premières commissions féminines agricoles. La première est née en 1957 au sein de la FNSEA, Fédération nationale des syndicats d'agriculture. Ce grand syndicat agricole reconnaît en 1956 la place des femmes dans ses instances et modifie ses statuts dans le but d'y intégrer les voies féminines, ce, sous la pression du cercle des jeunes agriculteurs. Le mouvement est lancé et différentes commissions féminines vont apparaître dans les fédérations départementales. La première en 1959 en Meurthe-et-Moselle et c'est en 1978 que la FDSEA Champagne-Ardenne lance sa commission féminine agricole. Notons tout de même que ce n'est qu'en 1989 que le vote féminin est individualisé de l'époux dans les syndicats locaux. En tout cas, ces commissions féminines lancent des enquêtes auprès des femmes afin de connaître leur situation et se rendent compte que la majorité des agricultrices ne possèdent aucun statut et j'aime beaucoup cette citation de Marie-Thérèse Lacombe qui dit « Nous étions des sans-professions même si on nous qualifiait dans certaines régions de patronnes. » En 1983, les fondatrices de ce qui deviendra la commission féminine de Champagne lancent leur propre enquête. Elles sont interpellées par le président du syndicat de l'époque, Marc Brugnon, en ces termes « Il faut faire quelque chose ». Un groupe de femmes dont Claudette Chauvet, alors déjà présente au groupe des jeunes du syndicat général des vignerons et Yveline Burton, vont prendre les choses en main et se lancer dans un combat d'obtention du statut pour les femmes viticultrices de Champagne. Cette enquête est un premier acte de création de la commission féminine et elle répond à différents objectifs et sans doute le plus important, le premier, c'est de rendre visible le travail des femmes et de marquer leur importance au sein d'une exploitation. Il est à noter que dans cette enquête n'est pas mentionné l'activité domestique et la charge des enfants. Et cela va leur permettre de poser leur première action, faire en sorte que les femmes viticultrices demandent et obtiennent un statut professionnel, celui de co-exploitante, aussi imparfait soit-il encore, proposé par la législation agricole depuis 1980. Deuxième objectif, elles souhaitent se faire connaître des viticulteurs et des viticultrices et de l'ensemble des acteurs de la filière. Et lorsqu'elles demandent pardon, lorsqu'elles demandent aux femmes si elles sont d'accord avec la création d'une commission féminine, c'est oui à 84%. Et si elles veulent participer, c'est oui encore à 64%. Le nombre de réponses à cette enquête paraît certes dérisoire, il y en aura 57, mais nous retrouvons dans les archives des messages sur des petites cartes que d'heures de travail au noir, j'ai travaillé 22 ans pour rien, ou encore de longues lettres qui racontent comme telle viticultrice propriétaire de vignes qu'elle a tout perdu lorsque son mari exploitant de ces mêmes vignes s'est trouvée une nouvelle femme. Une fois créée officiellement, le 27 septembre 1984, la commission va démarrer un combat politique faisant le va-et-vient entre le législateur et le terrain dans cette période qui va des années 80 aux années 2000 environ, période dans laquelle ma collègue Océane vous montrera la courbe en hausse du nombre des femmes chefs d'exploitation. La commission agira dans tous les secteurs de la Champagne viticole, se déplaçant en assemblée régionale et exigera aussi la présence des femmes en section locale tout en se structurant et se formant. Elle agira également auprès des institutions de la filière et obtiendra notamment en 1986 la co-signature des déclarations de récolte de la part du CIVC, du comité interprofessionnel. S'associant ainsi à l'ensemble du mouvement des commissions féminines dans l'agriculture au niveau national, un mouvement encore assez peu connu, elle lutte au niveau politique et dans une lettre aux députés en 1982, elle dénonce les lacunes de ce premier statut de co-exploitant qui n'est pas grand-chose et font des propositions circonstanciées pour l'améliorer. On nous appelait les MLF mais l'important pour elles est de faire remonter les contraintes, les exigences, en bref, la réalité du terrain vers le législateur afin que celui-ci adapte au mieux ses lois, ses décrets et ses créations de société. Alors nous allons revenir rapidement sur les évolutions du statut des conjoints d'exploitants. Une première loi d'orientation en 1973 autorise les femmes à devenir associées d'exploitation. En 1980, la loi stipule que toutes les femmes d'agriculteurs deviennent co-exploitantes et ont le même pouvoir que leurs maris sur l'exploitation. Encore faut-il faire la demande du statut. En 1982, les conjoints d'agriculteurs peuvent devenir associés à part entière dans les sociétés agricoles constituées à partir de l'exploitation familiale. En 1985, la loi d'orientation agricole crée l'exploitation agricole à responsabilité limitée qui offre la possibilité aux époux de constituer une société et désormais au sein de ce type de société la femme dispose des mêmes droits que l'homme. Et là, je fais une courte parenthèse parce que les femmes fondatrices de la commission rencontrées ensemble ont toutes répondu d'une seule les mêmes voies qu'elles avaient de suite choisi ce type de société pour leur propre exploitation où elles étaient enfin à égalité avec leur mari. En 1985 aussi, une loi réforme les régimes matrimoniaux et fait disparaître la notion de chef de famille. Le mari n'est plus le chef de la communauté. Mais il faut attendre 1999 pour voir naître le statut social de conjoint collaborateur. Celui-ci ouvre des droits à la retraite pour le conjoint ainsi qu'à des prestations sociales en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle. À une pension d'invalidité encore en cas d'inaptitude partielle ou totale et à une créance de salaire différée en cas de décès de l'époux et de divorce. Mais ce n'est qu'en 2006 qu'est supprimé l'accord du chef d'exploitation pour avoir accès au statut de conjoint collaborateur statut qui s'ouvre encore cette même année aux personnes pas axées ou aux concubins. Durant cette période d'avancée sociale, la commission des femmes va former ses membres pour suivre et élargir ses champs d'action. Elle va aussi se structurer, communiquer et s'engager sur des dossiers complexes qui les emmènent sur le terrain politique comme sur le terrain viticole champenoir. dans les années 90 elles choisissent d'ailleurs un nouveau nom la commission des viticultrices et non plus commission féminine et le travail se poursuit par exemple en faveur d'un dossier la COREVA la complémentaire volontaire de retraite dont elle dénonce la subordination de l'adhésion des conjoints collaborateurs majoritairement des femmes à celles des chefs d'exploitation. Elles vont également traiter donc des retraites mais de la formation et de la transmission et en discussion avec le ministère avec des institutions comme la MSA la CNAOC et elles vont encore défendre des dossiers à la hauteur des enjeux viticoles du moment chartes du prestataire contra vendange ce faisant le porte-parole des viticultrices et des viticulteurs action syndicale s'il en est. Et j'en reviens désormais sur les motivations des pionnières des fondatrices de cette commission une citation l'exprime bien celle de Claudette Chauvet présidente en 1986 nous avions une petite soif de reconnaissance au moins pour le travail fait sur l'exploitation et nous voulions participer au débat syndical sur ce dernier point participation au débat syndical cela fut plus difficile alors certes la commission comme autre composante du syndicat entrait dans des commissions de réflexion technique foncier formation et j'en passe et leur présidente siégeait au CA au conseil d'administration du syndicat mais il y avait des freins et bien sûr la difficulté des hommes à voir les femmes entrer dans leur sérail une ancienne présidente m'indiquera que parfois dans les réunions je cite les hommes ont vite fait de vous renvoyer à vos casseroles ces freins sont plus ou moins subtils on m'a raconté par exemple attendre des heures dans un couloir où on est strainé les projets portés par la commission qui seront finalement abandonnés d'autres dossiers portés à une commission par une membre de la commission féminine étaient finalement présentés par un homme qui y installait sa signature finale une autre fois une membre s'était vue annoncer la direction d'une commission et au dernier moment lors de ce qui devait être sa première réunion en tant qu'eux elle ne pouvait que constater que le poste avait finalement été confié à un homme mais lors des entretiens que j'ai avec elle et encore aujourd'hui même si elles évoquent ces paroles et ces actes parfois malheureux l'enjeu pour elles n'est pas l'acceptation ou l'aval de la part de leur père masculin mais elles insistent l'engagement des femmes à prendre la place qui leur revient or elles constatent que les freins les plus forts viennent parfois des femmes elles-mêmes dans les comptes rendus de réunions et d'assemblées on peut lire que les membres déplorent en effet peu d'engouement de la part des viticultrices et parfois dans les réunions même les oppositions venaient davantage des femmes que des hommes et ce on peut le lire dans les archives de 1985 et de 1988 elles entendent souvent de la part des femmes quand on est en réunion on ne travaille pas ça discute ça discutaille mais pourquoi et puis le renouvellement des membres est difficile et il se fait souvent par connaissance invitation et enfin la siduité ne semble pas toujours facile à maintenir au fur et à mesure du temps la commission des viticultrices peine à légitimer son existence selon les entretiens menés à partir pardon selon les entretiens menés à partir des années 2000 les femmes qui entrent à la commission ont pour principale motivation de sortir de l'exploitation de partager leurs expériences et leurs difficultés d'y trouver des solutions et également d'apporter leurs compétences acquises lors d'expériences précédentes en effet elles arrivent dans les exploitations plus tardivement soit parce qu'elles sont issues d'un autre métier ou d'une autre formation et elles choisissent d'intégrer la commission pour apprendre et entrer en contact avec le monde viticole champenois entre elles elles vont y développer une forme d'entraide qui va petit à petit se retrouver dans les outils qu'elles vont mettre en place à l'image d'un hors série de la champagne viticole sorti en 2014 décès, divorce, incapacité comment faire face et la présidente de l'époque concédera que ce travail était né de la difficulté d'une des membres de la commission et par la suite elles développeront des outils pour venir en aide parfois plus concrètement aux exploitations mais qui sont orientés principalement majoritairement vers la simplification et l'aide administrative des outils qui se veulent dans les discours au service de toutes les exploitations en dehors de toute notion de genre mais qui répondent en réalité à des exigences d'une activité encore largement dévolue aux femmes au sein des exploitations l'administratif et la commission va petit à petit s'épuiser entrer dans une forme d'entre-soi délaissant les contacts avec la base elles arrêteront les assemblées régionales seront moins soucieuses de leur représentation au sein des sections locales du syndicat et elles vont ainsi s'éloigner de la motivation première des fondatrices à savoir créer un lien d'égalité avec les hommes à prendre la place qui leur revient et elles vont plutôt se positionner presque comme sur l'affiche à côté des hommes sur des thèmes comme la communication et la simplification administrative ces projets entrent donc dans une forme de complémentarité d'action de projets qui ne pourraient être défendus ou portés par les hommes parce que ce ne serait pas leur préoccupation ainsi donc la notion de genre encore active dans les activités des exploitations se diffuse dans l'engagement syndical et aujourd'hui les femmes manquent dans les instances syndicales et dirigeantes de la filière elles représentent 10% des administrateurs présents au conseil d'administration du syndicat 20% au groupe des jeunes au bureau du syndicat nous trouvons une femme sur cinq et elle est en charge de la communication le rapport du sénat que je citais plus haut s'alarme de l'absence des femmes dans les instances politiques et syndicales agricoles et appelle les femmes à se mobiliser ce que la commission des viticultrices qui a aujourd'hui et depuis quelques semaines relancé son mouvement pourrait très bien encourager d'autant que leur vision politique même si beaucoup se défendent et refusent même encore d'être des élus est plutôt intéressante et en dehors de tout combat d'égo c'est-à-dire une politique de terrain moins déshumanisée à la fois ancrée dans les réalités et courageuse à imposer ses idées mais cela demande du temps et d'être parfois soulagée de tâches qui incombent encore très souvent aux femmes et pour finir et pour conclure le rapport du Sénat en appelle aussi à un soutien de la part des conjoints des agricultrices et des viticultrices bon merci bonjour à toutes et à tous je suis Océane Carnéreau doctorante en sociologie à l'université de Reims-Champagne-Ardène dans le cadre de ma thèse je m'intéresse spécifiquement aux conditions de travail et de santé des vignerons et vigneronnes de Champagne donc la journée internationale des droits des femmes et l'opportunité de mettre en avant mes travaux dans lesquels la place des femmes m'intéresse tout particulièrement donc pour ce faire je voudrais dans un premier temps introduire mon propos en contextualisant la Champagne les vigneronnes et plus généralement les femmes dans l'imaginaire collectif le Champagne est une boisson luxueuse essentielle à toute célébration cette liqueur à la robe dorée est également personnifiée comme étant une boisson féminine au cours de l'histoire cette boisson serait ainsi devenue le vin des rois et par extension celui des reines en témoignent les tableaux nommés les déjeuners de jambon et les déjeuners d'huîtres élaborés sur demande du monarque bien-aimé mettant en lumière roi reine mais aussi maîtresse festoyant au vin saut de bouchon selon la légende celui-ci est versé dans d'élégantes coupes dont le cristal aurait été moulé à partir du sein de la marquise de Pompadour de plus lorsque l'on pense au champagne et aux femmes les grandes veuves figures de proue de la champagne peuvent venir alimenter les représentations de par les transformations qu'elles ont apportées à l'activité néanmoins gardons en tête que ces femmes ne sont pas représentatives de la totalité des viticultrices de l'époque faisant plutôt partie d'une élite aristocratique je vous propose d'aborder dans un premier temps notre vaste région champenoise au travers de différents chiffres donc en effet cette boisson est structurante de l'économie et du marché de l'emploi de la région champenoise où la culture des vignes servant à l'élaboration du champagne se déploie sur 319 communes réparties sur 5 départements que sont la Marne l'Aube l'Aisne la Haute-Marne et la Seine-et-Marne cette activité génère ainsi 30 000 emplois directs auxquels il faut ajouter les 120 000 saisonniers et saisonnières réparties entre quelques 16 000 vignerons-vigneronnes 160 maisons de champagne et 140 coopératives la Champagne est également le bassin viticole le plus féminisé de France dans le sens où le nombre de femmes chefs d'exploitation y atteint 39,6% en 2020 contre 26,8% en moyenne dans les autres bassins viticoles français donc je vous propose un petit détour historique à ce sujet ce graphique a été réalisé à partir du grand recensement agricole mené par le ministère de l'agriculture à peu près chaque décennie depuis 1970 et donc comme son nom l'indique il prend en considération toutes les informations relatives aux agriculteurs et agricultrices donc pour chaque recensement j'ai été chercher où se situaient les vignerons et vigneronnes et parmi ces personnes où se situaient les femmes j'ai également couplé les codes postaux relatifs à la Champagne pour avoir le chiffre précis concernant notre belle région qui on le sait a une histoire très particulière rapidement internationale et à connotation luxueuse donc on peut voir qu'en 2020 les femmes chefs d'exploitation en Champagne sont à hauteur de 39,6% contre en moyenne 26,8% dans les autres bassins viticoles ces chiffres sont à prendre avec prudence car comme l'a mis en lumière ma collègue Aurélie Melin juste avant l'histoire des femmes et de leur invisibilité sociale juridique et économique biaise évidemment ces chiffres puisque les femmes ont toujours oeuvré dans les vignes suite aux questions que j'ai eues la semaine passée dans le cadre de ma présentation lors de l'AG du syndicat j'en profite pour ajouter ce graphique pour les curieux et curieuses qui permet de visualiser bon pas forcément très nettement la répartition genrée des chefs d'exploitation en 2020 dans les autres bassins viticoles français et donc on constate évidemment que la moyenne de tout cela fait bien environ 26% mais surtout que la champagne se situe très nettement au-dessus en termes de femmes chefs d'exploitation par rapport à ce qui existe dans d'autres bassins même si on a quand même quelques bassins comme Provence ou le bassin Corse qui s'approche des 30% et à contrario le bassin Vendéen qui dans le détail compte à peine 4% de femmes chefs d'exploitation je suggère que nous mettions un petit peu d'ombre à notre tableau même si les femmes sont indéniablement présentes sur le vignoble champenois manifeste d'évolution juridique des inégalités entre femmes et hommes chefs d'exploitation persistent de manière sous-jacente à ce chiffre et je vous suggère que nous allions voir lesquelles donc tout d'abord un petit mot sur la taille des exploitations ces chiffres permettent de constater qu'entre 1970 et 2020 même si les tailles des exploitations ont en moyenne augmenté pour tout le monde le quasi même écart entre les tailles moyennes des exploitations dirigées par les femmes et celles dirigées par les hommes existe au cours du temps nous pouvons donc dire qu'en moyenne selon ces chiffres les femmes sont à la tête d'exploitation plus petites que leurs homologues masculins ensuite un mot sur la question de l'âge de la reprise à travers ce graphique nous comprenons qu'en tout temps des différenciations genrées apparaissent concernant l'âge moyen d'arriver à la tête de l'exploitation cette différence évolue un peu passant de 9 ans en moyenne à 6 ans d'écart en 2020 les femmes arrivent donc en moyenne plus tardivement que les hommes à la tête de leurs exploitations par ailleurs je vous propose que l'on évoque la question du cœur d'activité même si tous les chefs d'exploitation viticoles se prénonnent vigneron ou vigneronne quelques distinctions concernant l'activité l'exercice du métier sont à préciser à travers ce tableau plusieurs chiffres nous permettent de constater que les femmes vignifient en moyenne moins que les hommes donc tout d'abord prenons la première ligne j'espère que dans le fond vous pourrez voir précisément tout ça celle-ci nous permet de comprendre que si 84% des exploitations de champagne ne vignifient pas leur production ce chiffre couplé au genre nous permet de constater que 90% des exploitations dont les femmes sont à la tête ne vignifient pas contre 80% pour les hommes chefs d'exploitation la seconde ligne révèle le même phénomène concernant les exploitations dont la vignification est externalisée ici encore avec 2,97% des exploitations contre 4,71% les femmes vignifient également moins même lorsque ce pan du travail est externalisé et enfin pour finir avec la dernière ligne nous pouvons constater le même phénomène pour les exploitations qui vignifient elles-mêmes leur production les femmes le vignifient en moyenne moins avec 6,66% contre environ 14% dans les exploitations dont les hommes sont à la tête pour finir je voudrais également dire un mot sur les autres éléments que j'ai pu percevoir comme étant genrés dans les différents recensements agricoles tout d'abord concernant le niveau de diplôme et les diplômes tout court ce qui ressort c'est que les femmes sont en moyenne plus diplômées du supérieur mais possèdent en moyenne moins de diplômes spécifiques au secteur agricole et ou viticole ensuite concernant le temps de travail les femmes sont plus inclines à faire moins d'heures par semaine et plus de temps partiel que leurs homologues masculins et pour finir la question de la prestation de service les femmes chefs d'exploitation auraient davantage recours à la prestation de service que ces messieurs ce qui signifie que même si les chiffres changent petit à petit et que les femmes chefs d'exploitation représentent aujourd'hui près de 40% de nos exploitations champenoises ils perdurent des différenciations genrées au sein même du travail j'en profite pour mettre en lumière quelques phénomènes touchant les femmes que j'ai pu saisir au détour d'entretien mené auprès de femmes viticultrices tout d'abord la question de la maternité qui se trouve au croisement d'obstacles et stratégies qui affrontent spécifiquement les femmes donc tout d'abord je voulais revenir sur une des affaires médiatisées l'hiver dernier en Champagne à savoir la grossesse d'une jeune chef d'exploitation elle explique à travers une vidéo prise dans ses vignes que le service de remplacement de la MSA a mis à sa disposition un salarié qui n'est pas venu elle se retrouve alors à quelques jours de son terme abandonnée par l'institution qui ne lui suggère pas de solution cet exemple met en lumière plusieurs difficultés selon elle il est d'abord symptomatique d'une pénurie de main d'oeuvre pour reprendre ces termes mais aussi d'un dispositif MSA non adapté qui ne sait remplacer une personne lorsque c'est un événement prévu des mois à l'avance je précise que le dispositif de remplacement qu'elle a sollicité est le même pour un accident un départ en congé ou tout autre motif je vous laisse donc imaginer les possibilités de ce service lorsqu'il s'agit d'un accident qui arrive soudainement et qui à contrario d'une fin de grossesse ne peut être anticipé fatalement on comprend bien qu'une grossesse ça se prépare car comme l'indique cette vignerone la vigne continuera son cycle végétal quoi qu'il arrive et qu'il faut coûte que coûte réussir à l'entretenir à travers cet exemple nous notons donc une des difficultés auxquelles sont confrontées tout spécifiquement les femmes du secteur agricole en général ce n'est pas tout couplé à cet événement qu'est la maternité je voudrais mettre en avant une stratégie que j'ai pu percevoir quelques fois en entretien auprès de chefs d'exploitation à savoir le fait de stratégiquement concevoir son ou ses enfants lors d'une période de salariat afin de pouvoir bénéficier des temps sociaux dédiés à la grossesse mais aussi à la vie de jeunes parents et donc je vous suggère la verbatim suivante c'était très malin de ma part d'être salariée au moment où j'étais enceinte c'était très bien en fait quand j'étais en congé maths j'étais vraiment en congé maths et ça ça change tout franchement j'aurais travaillé ici j'aurais continué de faire des travaux j'aurais beaucoup travaillé alors que quand vous êtes salarié enfin au moins juste avant le terme vous avez vos 6 à 8 semaines avant vous êtes salarié vous êtes vraiment à la maison après quand on est sur une entreprise familiale en fait on ne s'arrête jamais je suis contente d'avoir eu mes grossesses en étant salarié évidemment je ne vous dresse pas la totalité du profil de cette personne mais on est sur une jeune femme qui a obtenu plusieurs diplômes du supérieur dans les vins et spiritueux avec de la mobilité internationale durant ses études ainsi qu'avec une multiplication d'expériences professionnelles en tant que salarié avant de reprendre l'exploitation familiale donc elle savait qu'elle allait reprendre l'exploitation familiale mais elle a pris le temps de faire mûrir son projet avec son mari le temps de vivre ses grossesses et sa vie de jeune parent comme elle l'entendait ici nous sommes face à une situation qui n'est pas propre aux viticultrices de champagne mais sur une configuration liée certes au cycle naturel des vignes mais aussi et surtout en lien avec les modalités d'emploi à savoir l'indépendance donc dans la littérature les mêmes situations sont visibles chez les artisans et artisanes chez les indépendants et indépendantes en général qui est donc contourné par une période de salariat ponctuel pour finir une dernière configuration de travail que cette fois-ci le travail de viticultrice permet à savoir la gestion de la vie familiale donc ici nous avons une viticultrice installée depuis quelques années elle a pour spécificité d'avoir fait de très hautes études dans un tout autre domaine lui demandant à elle aussi de la mobilité elle a ensuite exercé quelques années comme salariée a eu son enfant durant cette période puis est revenue sur l'exploitation familiale lors du départ à la retraite de son père elle ajoutera également ne pas avoir supporté lors de ses expériences professionnelles antérieures certains aspects du salariat tels que les horaires à rallonge l'autorité hiérarchique etc de ce fait l'indépendance lui semblait être une porte de sortie intéressante pour s'émanciper du salariat et de toutes ses contraintes c'était également pour elle l'occasion de se débloquer du temps au regard de sa parentalité on notera donc que l'indépendance est vue pour certaines femmes comme une manière de pouvoir gérer sa vie de famille son ou ses enfants à travers la flexibilité des horaires liés au statut d'indépendante pour finir cette présentation j'aimerais mettre l'accent sur deux autres phénomènes propres aux femmes que j'ai pu saisir via les entretiens mais également via une ancienne étude menée par le syndicat qu'a amorcé Aurélie tout à l'heure donc le premier phénomène que j'ai été surprise de découvrir est au sujet de la transmission et plus précisément du champ des possibles qui encadre désormais celle-ci d'abord je dois rappeler le contexte dans lequel se déroule cette transmission qui est spécifique à la Champagne et à l'histoire des femmes rappelons que les exploitants et exploitantes de Champagne sont pour l'immense majorité des héritiers et héritières ce qui peut notamment être expliqué par le foncier comme vous pouvez le constater sur le diaporama en Champagne nous sommes à environ un million d'euros l'hectare en moyenne contre quelques dizaines de milliers d'euros l'hectare dans le bordelais à la même période hors appellation Margot Pomerol Payac etc donc déjà voici un premier élément de contexte le second il est relatif à la place des femmes dans les exploitations et dans ses transmissions il y a peu et c'est encore le cas dans certains contextes les exploitations étaient quasi systématiquement transmises de père en fils cousin oncle voire même de père en gendre les femmes ont toujours plus ou moins été exclues de la propriété mais aussi de certains savoir-faire effectivement elles aident sur de nombreux aspects sur l'exploitation tels que le travail administratif la cueillette le travail des vignes au global mais elles étaient éloignées des tâches les plus prestigieuses et valorisantes comme la vinification par exemple ainsi peut-être à contre-pied de ce passé peu brillant pour toutes ces femmes qui oeuvrent depuis toujours au sein des vignes j'ai découvert via le témoignage de plusieurs femmes cette volonté de verrouiller la transmission de manière très précoce donc voici un verbatim qui vous exposera concrètement cette volonté donc cette chef d'exploitation nous dit j'aime dans ma tête que ce soit clair pour les successions donc du coup j'ai déjà donné des vignes à mon fils qui a 5 ans j'aime savoir bon peut-être qu'il ne sera pas viticulteur mais si je viens à mourir je sais qu'il a je sais que ce sera simple pour lui de tout récupérer et j'aime que tout soit bien séparé j'ai fait tout ce qui était possible du point de vue financier pour moi et dans les droits qu'on a pour donner donc plusieurs précisions concernant cette viticultrice déjà elle est héritière d'une exploitation familiale qu'elle n'a pas mis en commun avec son conjoint qui lui-même viticulteur est héritier ainsi ils travaillent séparément leurs parcelles mais aussi administrativement puisque ces exploitations sont régies par des entreprises différentes donc le premier élément c'est donc que finalement la mise en commun des parcelles au sein d'un mariage n'est plus aussi systématique que dans le passé deuxièmement elle m'expliquera que si elle vient à partir subitement un jour administrativement tout est en ordre pour que ce soit son fils et non son mari qui hérite de ses terres ce qui est quand même très intéressant comme j'en ai fait l'hypothèse tout à l'heure ce phénomène il peut être compris au regard du foncier particulièrement élevé en Champagne au regard des libertés contemporaines qui permettent de se séparer ou de divorcer peut-être de manière un peu plus facile que dans le passé mais c'est évidemment accouplé à l'histoire des femmes et de l'invisibilisation de leur travail donc juridiquement je ne sais pas quel format prennent ces arrangements mais cela reste une volonté très intéressante que je voulais mettre en avant principalement ce jour enfin pour clôturer cette présentation j'aimerais mettre en avant la question de la répartition genrée des tâches donc il faut savoir qu'en 1984 un questionnaire véhiculé par la commission féminine du syndicat général des vignerons a été déployé par et pour les viticultrices afin de faire le point sur leur travail donc c'est ce que disait tout à l'heure Aurélie donc comme elle l'a dit ce questionnaire il touchait à l'époque environ une soixantaine de participantes et donc il mettait en avant une répartition extrêmement genrée des tâches effectuées par les viticultrices mais finalement à l'image d'autres métiers par ailleurs donc voici une petite insert qui permet de voir que les femmes sont essentiellement associées au travail administratif et bureaucratique à la réception de clients-clientes et à la commercialisation des bouteilles par ailleurs nous notons qu'elles sont au contraire désengagées des tâches relatives à la vie syndicale et à la vinification qui est comme je l'expliquais au préalable une des tâches les plus prestigieuses liées au métier malheureusement je n'ai pas encore pu traiter les chiffres relatifs à cela dans le nouveau questionnaire que j'ai établi à destination des adhérents et adhérentes du syndicat donc je n'ai pas de chiffres concrets à vous proposer aujourd'hui mais ce qui ressort déjà des entretiens c'est que ces tâches continuent visiblement d'être genrées et pour aller plus loin que finalement la santé de ces travailleurs et travailleuses dépendantes des tâches effectuées au travail rend donc l'état de santé genré lui aussi pour clôturer cette présentation nous pouvons donc dire que les femmes sont indéniablement présentes dans le paysage viticole en Champagne en tant que chef d'exploitation et je dirais même spécifiquement en Champagne mais que malgré un panorama qui tend dans un premier temps vers une forme d'égalité nous constatons que de nombreuses inégalités perdurent au sein même de ce travail donc j'en profite aussi pour ajouter suite aux questions que j'ai eues la semaine passée qu'il existe certains aspects du travail qui ne sont pas genrés donc tout d'abord la question de la transmission même si je l'ai abordée comme étant spécifique aux femmes finalement elle se pose quand même de la même manière pour les hommes que pour les femmes mais la seule différence c'est qu'en fait à travers les entretiens les hommes n'ont pas du tout abordé cette question là donc après voilà ça sera quand même à creuser et c'est quand même significatif aussi de quelque chose ensuite c'est aussi la question du virage agroécologique qui n'est pas spécifique aux femmes qui est même plutôt une affaire d'hommes et donc je vais vous expliquer pourquoi donc même si dans un premier temps on pourrait se dire notamment avec les courants éco-féministes etc. que finalement on pourrait facilement faire l'hypothèse que les femmes seraient plus sensibles et investies dans ce virage agroécologique en réalité si on se base vraiment sur la question des certifications donc notamment les certifications les plus rigoureuses donc je vais parler notamment de l'agriculture biologique de la biodynamie à travers des métiers etc. toutes les exploitations qui sont certifiées dans ces labels là ce sont plutôt les exploitations qui sont les plus grandes qui sont les mieux ancrées finalement financièrement et qui peuvent se permettre de tenter aussi ce virage là donc en fait comme je vous l'ai montré tout à l'heure les femmes sont plutôt à la tête d'exploitation plus petite que leurs homologues masculins donc finalement en tout cas en Champagne actuellement pour le moment on est encore sur le début de cette transition là et bien ça reste une affaire plutôt amorcée par ces messieurs donc je tiens à remercier évidemment la commission féminine du syndicat qui me permet de me pencher sur ces questions d'égalité qui me sont très chères aussi aux chercheurs et chercheuses qui me soutiennent dans ce travail et évidemment merci alors merci au musée pour cette possibilité de visibiliser ces travaux et à toutes et à tous pour votre attention voilà merci un grand merci Océane un grand merci Aurélie pour cette présentation très éclairante je pense qu'en effet sur tous ces aspects que vous avez présenté ce soir il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait sentir imaginer qu'on ne pouvait penser avoir perçues mais on n'avait pas forcément les chiffres on n'avait pas forcément les témoignages on n'avait pas forcément les recherches et donc voilà tout ce que vous avez mené et je pense que il y a encore beaucoup de choses à poursuivre ça permet de manière scientifique de manière rigoureuse de manière factuelle de confirmer ce qu'on pouvait percevoir depuis quelques années un grand merci à vous et je suis sûre qu'il y a beaucoup de questions ou peut-être même des témoignages des remarques dans la salle je sais qu'il y a des personnes qui peuvent être qui ont été et qui peuvent être concernées par toutes ces thématiques voilà donc si certaines ou certains souhaitent prendre la parole sur ces sujets cette évolution de la place de la femme dans le monde viticole champenois notamment est-ce que ces indicateurs-là vous permettent de donner des explications par rapport à ce phénomène-là par rapport aux autres régions viticole parce que bon là vous avez parlé de 39% mais bon effectivement pourquoi ? Merci beaucoup pour cette question et pour l'intérêt que vous portez au travail qui a été présenté alors les 39% quasiment enfin 39,6% donc on tend plus vers les 40 que vers les 39 quand même et puis ça date aussi de 2020 depuis il y a eu un petit peu d'eau qui a coulé aussi sous les ponts donc on ose attendre et espérer les prochains chiffres plusieurs hypothèses peuvent être faites pour expliquer en fait pourquoi en Champagne spécifiquement les femmes sont à la tête d'exploitation et que dans les autres vignobles ça ne bouge pas ou très peu donc le premier je l'ai exposé rapidement tout à l'heure c'est le foncier on peut se dire que parce que l'hectare est particulièrement onéreux en Champagne particulièrement cher les femmes comme les hommes peut-être font plus attention à la transmission et que quand on est héritière d'une exploitation familiale et bien finalement on y va donc ça peut être une première source d'explication la seconde ça peut être en lien aussi avec les témoignages que je vous ai proposés sur ces questions de ces volontés plutôt de verrouiller la transmission dès le plus jeune âge parfois des enfants donc vraiment dans cette volonté de dire si jamais je ne suis plus là ce n'est pas monsieur qui va récupérer mais ça va bien être ma descendance et ça c'est quand même un phénomène que j'ai trouvé ahurissant enfin ahurissant j'ai été surprise tout simplement de découvrir ça et en fait aussi peut-être peut-être la question de la transmission elle peut être prise sous l'angle du genre dans le sens où maintenant les femmes font quand même attention à ne pas se faire voler entre guillemets leur part dans le cadre d'un divorce d'un décès ou quoi que ce soit mais la question de la transmission ce que je disais tout à l'heure en fait elle se pose de la même manière a priori pour les hommes comme pour les femmes voilà pour ces premières hypothèses un peu décevantes je sais mais on n'a pas encore toutes les informations une autre question remarque alors moi c'est pas tellement une question c'est plus un constat parce que je m'occupe de la documentation du comité Champagne et dans les photos anciennes des années 50 des années 60 et des années précédentes quand on a des vieilles cartes postales par exemple les femmes sont très présentes dans les vignes elles travaillent autant que les hommes on en voit presque autant sur les photos elles ne font pas tout à fait la même chose ne taille pas par exemple mais elles font vraiment la même chose que les hommes autrement on les voit beaucoup pas dans les caves mais dans les vignes on les voit beaucoup et depuis les années 70 effectivement on les voit moins je me demande c'est pas lié à la mécanisation et au fait que les hommes préfèrent les machines c'est pas aussi pour couler les étiquettes sur les nous dans nos fonds si on voit aussi beaucoup les femmes voilà et les enfants on voit aussi beaucoup les enfants dans les vignes mais oui oui bonjour merci d'être venue en effet en fait les femmes elles ont toujours été présentes dans les vignes mais on ne les y montrait pas et la féminisation du métier aujourd'hui alors on peut on peut en parler et l'appeler comme tel mais en fait le métier a toujours été féminin les femmes ont toujours été dans le métier viticole et même dans les dans les témoignages que l'on a à la Villa Bissinger dans les témoignages que j'ai pu recueillir même dernièrement pour les plus anciennes d'entre elles qui étaient au travail sans statut sans être reconnues professionnellement elles avaient une forme de revendication et elles étaient particulièrement présentes par exemple dans l'or des Saint-Vincent ou ou en période de vendange elles étaient très fiers d'accueillir tout ce monde et d'être les patronnes de leur de leur maison et fiers de représenter aussi leur métier dans tout un tas de de traditions enfin dans les traditions que l'on peut observer en Champagne et dans les autres dans les autres vignobles et puis c'est vrai que dans les témoignages on a pu l'entendre souvent au sein de la commission ou quand on quand on interview des femmes il est vrai que à partir du moment où le tracteur est arrivé comme l'homme s'occupait du cheval avant dans les années 50-60 le tracteur a pris la suite et c'est l'homme qui préfère monter sur le tracteur mais aujourd'hui on trouve quand même de plus en plus de femmes tractoristes et dans les formations aussi et en fait la difficulté de répondre à ce sujet là c'est que le travail des femmes la formation des femmes n'a pas été un sujet qui a été encore suffisamment abordé à mon sens et j'invite les chercheurs et je suis ravie que des chercheurs comme Océane développent ces sujets là parce qu'on a vraiment besoin de données de chiffres et de comprendre véritablement la place des femmes aujourd'hui dans le vignoble en général et dans l'agriculture même au-delà si je peux me permettre juste de compléter avant que tu prennes le relais sur la question de la répartition genrée des tâches ça je l'ai plus ou moins dans le questionnaire qu'on a établi avec la commission des viticultrices l'année dernière j'ai pas encore les chiffres exacts mais effectivement on se rend bien compte que tout ce qui touche au tracteur de manière générale et au traitement les femmes sont complètement désengagées de ces tâches là donc il y a toujours cette scission et cet aspect genré du travail au moins par rapport à la question de l'outil de travail et l'un des autres aspects que j'ai recueilli à travers des témoignages c'est aussi au-delà de l'utilisation du tracteur c'est en fait l'entretien mécanique des outils et en fait cet aspect là déjà il faut rappeler aussi que ça fait pas forcément partie de la formation agricole ou viticole donc c'est à dire que même les femmes ou toute personne qui ferait cette formation là ne part pas avec ces compétences et ces acquis là en fait c'est vraiment des compétences qui découlent d'une socialisation presque secondaire et masculine et donc ça veut dire j'avais une viticultrice notamment qui m'expliquait que demain elle a un pépin avec son tracteur allo papa et demain papa n'est pas là et bien ça sera allo garagiste allo enfin voilà ça sera n'importe quel père mais P-A-I-R vous voyez qui permettra de répondre à ce besoin là et qui dit ça dit aussi finalement il y a un trou au niveau de la compétence qui créera aussi qui aura un impact sur le travail parce que si on est indisposé de notre tracteur et bien ça veut dire que pendant plusieurs jours on ne pourra pas l'utiliser on va devoir payer quelqu'un pour nous aider donc il y a aussi des conséquences et temporelles sur le travail et financières sur l'exploitation donc comme quoi le travail genré il a quand même aussi enfin les répartitions genrées des tâches pardon elle a aussi des impacts sur l'exploitation en tant qu'entreprise donc voilà c'est juste pour rebondir sur la question du tracteur merci alors je vais continuer je vais me permettre sur le tracteur c'était pas là-dessus que je voulais intervenir mais je vais quand même intervenir sur le tracteur Séverine Couvreur présidente de la commission des viticultrices il est vrai enfin là je témoigne pour le coup quand on a repris l'exploitation avec mon mari il y a 10 ans effectivement j'ai passé mon BPREA mais l'option tractoriste elle était au même titre qu'une autre option c'était anglais Viti et Vinicole et puis il y avait encore une autre option un peu plus poussée je crois sur la comptabilité puisqu'on avait des cours de compta mais après il y avait une autre option et donc très naturellement mon mari est allé faire l'option tractoriste et je suis allée prendre l'anglais Viti Vinicole voilà ça c'était juste pour le témoignage personnel alors pourquoi et ça c'est un des sujets qu'on va aborder dans la commission des viticultrices c'est que notamment vous avez parlé de cette question d'entretien du matériel Viti Vinicole il s'avère que et l'autre jour en en discutant avec la présidente de la commission des agricultrices le matériel Viti Vinicole est un matériel lourd sans compter déjà dans l'agricole où c'est encore plus lourd concrètement les tracteurs la mécanisation c'est des engins qui sont énormes et on a eu le témoignage dans l'année dans l'AG 2021 de la commission des viticultrices on avait le témoignage d'une chef d'exploitation qui disait qu'elle avait dû adapter elle-même un outil pour pouvoir monter sa charrue sur son tracteur parce que sinon c'était trop lourd et que comme elle avait une exploitation où elle n'avait recruté que des femmes et bien il y a un moment elles se sont retroussées les manches et elles ont créé leur propre outil pour permettre cet usage donc voilà pour finir sur le mais on voit bien qu'on a une question et je dirais qu'au-delà de l'égalité homme-femme c'est finalement plus comment on adapte un métier à une nouvelle condition qui est la condition féminine qui est de plus en plus présente et qui l'était alors pour revenir sur l'histoire de la condition féminine pour moi je l'analyse aussi sous un autre angle mais qui peut-être un angle peut-être à étudier plus en profondeur un angle historique il ne faut pas oublier qu'on est sans doute un des vignobles qui a été le plus touché par la première guerre mondiale et par la deuxième guerre mondiale et il s'avère qu'ici et là les maisons de champagne je vois madame Roqueboiselle qui est derrière moi qui voilà ces femmes-là elles ont pris elles ont pris à la fois les maisons de champagne on le sait bien dans les histoires des maisons mais on le sait aussi peut-être un peu moins sur les exploitations parce qu'on a sans doute moins fait l'histoire des exploitations mais ces femmes elles ont été là et elles ont pris toutes les tâches les unes après les autres et elles ne se sont pas limitées à la viticulture il a bien fallu qu'elles continuent le métier et donc là quand il n'y a plus d'hommes il faut quand même voir combien en première guerre mondiale et ensuite seconde guerre mondiale le nombre d'hommes qui ont disparu qui sont morts des fils et tout ça et bien on reprend conscience que là la femme elle a pris sa place et je pense que ça serait vraiment intéressant de voir s'il y a un impact si c'est vraiment un sujet pour nous et c'est vrai que j'allais dire que ce soit la Bourgogne ou le Bordelais c'est pas le même impact donc il a bien fallu qu'elles fassent qu'elles prennent le dessus et je pense que ça c'est un point très important et ce qui fait qu'aujourd'hui aussi on sent bien dans ces revendications de conjoints collaborateurs même de transmission de pouvoir tout verrouiller etc c'est qu'on sent bien qu'il y a cette notion qui est très ancrée sur ce territoire de préservation de résistance et de comment on met en place des systèmes pour conserver un trésor qui est quand même le Champagne et qui nous fait pour la qui fait beaucoup vivre cette région donc qui est très précieux voilà c'était juste les éléments que je voulais apporter merci merci beaucoup si vous acceptez votre réponse en fait c'est très différent entre la guerre de 14 et la deuxième guerre mondiale la première guerre mondiale d'une part les hommes étaient tous au front donc elles ont été seules pendant 4 ans et elles ont assuré toutes les tâches c'est une catastrophe mais dans tous les métiers c'est pas propre à la viticulture dans les usines etc quand les hommes ceux qui sont revenus quand les hommes sont revenus on les a renvoyés à leurs tâches domestiques et autres je veux dire ça a été il n'y a pas eu de progrès bon peut-être pour celles qui malheureusement étaient veuves mais à l'époque la famille en général remettait la main sur l'exploitation donc je veux dire c'est bien à la guerre de 40 c'est différent la plupart des hommes étaient prisonniers il y a eu beaucoup moins de tués et d'hommes au combat évidemment et là effectivement ça a pu avoir une influence mais je pense pas que la guerre de 14-18 ait eu vraiment une influence je sais pas moi j'ai plutôt lu bien sûr parce qu'à l'époque les études portaient que sur les hommes on disait pas qu'elles étaient genrés parce que c'était évident qu'on allait parler que des hommes et il souligne bien que vraiment y compris les femmes qui avaient pris des positions de contre-maître qu'on allait utiliser qui avaient vraiment rempli tous les postes elles étaient renvoyées à leur tâche voilà la guerre de la deuxième guerre mondiale c'est un peu différent moi je voulais ah oui bah non je t'en prie vas-y Elsa je voulais juste faire bonjour à toutes et tous Elsa Gatelier je suis chercheuse aussi mais en économie je n'ai jamais travaillé sur la question je travaillais sur la champagne mais pas sur cette question là et en vous écoutant donc merci mesdames je me pose une question si c'est vraiment la question des tâches qui est genrée qui du coup nous pose problème c'est ce dont on discute ou si c'est vraiment la question du statut c'est-à-dire de la reconnaissance du travail qui est fait par les femmes parce que voilà à chaque fois que peu importe la tâche c'est toujours de l'aide de l'entraide c'est toujours pour donner un coup de main mais ça n'a pas un vrai statut et du coup en tant qu'économiste moi je me dis ça n'a pas de valeur voilà la même tâche réalisée par un homme ça a de la valeur la tâche réalisée par une femme là dans le contexte en vous écoutant ça n'a pas de valeur et je voulais juste recadrer ça dans le débat plus général des tâches domestiques puisque vous en avez parlé en plus les femmes dans les exploitations doivent aussi faire les tâches traditionnellement qui incombent aux femmes les tâches domestiques et il y a des questions qui se posent aujourd'hui dans les combats féministes plus largement de cette reconnaissance aussi du statut de toutes les tâches domestiques et en tant qu'économiste on se pose aussi la question de la valeur c'est-à-dire la contribution au produit intérieur brut de ces tâches puisque s'occuper des enfants faire grandir des humains en bonne santé et bien dans leur peau ça fait aussi des bons travailleurs qui créeront de la valeur etc. et donc voilà je voulais simplement recadrer ce manque de reconnaissance au-delà du genre vraiment de cette différence quand c'est une femme qui le fait il y a une moindre reconnaissance comme si ça avait moins de valeur et que tout ça entre dans des débats actuels des débats féministes actuels sur la valeur de ces tâches-là je voulais juste recadrer ça sinon si je peux poser une question voilà j'avais aussi une question sur ça discuta et on ne travaille pas ça m'a choquée sincèrement et du coup je n'accepte pas en fait mon cerveau je crois n'accepte pas parce que je pense que les hommes discutaillent aussi dans plein de réunions pour avoir assisté à beaucoup aussi et du coup voilà j'avais une question à vous entre sociologues ethnologues etc. sur ce que vous pensez de cette phrase et de l'internalisation des stéréotypes de genre finalement le fait que parce qu'on est des femmes quand on n'a pas réussi à finir l'ordre du jour d'une réunion on dit qu'on a discutaillé mais finalement lorsque c'est des hommes qui eux aussi n'atteignent pas l'ordre du jour ils disent on a quand même bien avancé sur certains points donc voilà je voudrais vous entendre là-dessus et puis il y avait une autre chose c'était plutôt pour Océane là tu nous expliquais que le temps de travail était plus souvent partiel pour les femmes on a tendance à se dire oui parce qu'il y a les tâches domestiques mais je me demande s'il n'y a pas un effet double peine puisque tu nous expliquais aussi qu'elles étaient peu nombreuses à vinifier et on sait très bien qu'en Champagne les exploitations qui vinifient pas ça signifie souvent double activité et donc je me suis dit alors ces femmes-là finalement elles sont à temps partiel sur leur exploitation et elles ne vinifient pas donc le plus souvent elles ont peut-être un autre emploi salarié et donc en plus elles ont les tâches habituées je voudrais aussi t'entendre là-dessus il faut savoir ce que tu as voilà merci alors oui le sadis cutaille en fait c'est une ce sont des paroles qu'elles ont beaucoup entendues enfin que certains membres de la commission des viticultrices ont beaucoup entendu de la part des femmes qui n'étaient pas dans la commission et qui n'avaient aucune intention d'y rentrer alors effectivement les femmes ont intériorisé ces préjugés sur la femme qui doit être présente pour les enfants pour le foyer pour entretenir la maison et puis accompagner son mari qui est le chef d'exploitation donc forcément on est toujours sur c'est toujours difficile dans ces questions-là parce qu'on est à la fois sur des préjugés sur une intériorisation presque de la psychologie enfin voilà c'est très délicat et c'est vrai que ça peut être mais ça interroge quand même sur la légitimité et la retenue je m'excuse sur la retenue que peuvent avoir les membres de la commission des viticultrices y compris aujourd'hui à aller se faire représenter enfin à aller se faire élire au conseil d'administration ou à tenter d'entrer et d'accepter d'être des élus et de représenter les femmes et dans l'ensemble de la champagne viticole et cette voilà il y a comme une retenue un manque de légitimité je suis pas tout à fait à ma place et donc je veux absolument travailler sur des actions des projets qui concrètement vont rapidement aider les exploitations et je pense que c'est une bonne chose de travailler sur des projets qui vont rapidement et voilà c'est encore des choses qu'il faudra je pense que c'est encore des entretiens à venir et des et des questions à interroger auprès des femmes pour justement qu'elles arrêtent de croire qu'on ne fait que discutailler et que la discussion c'est aussi c'est aussi faire avancer les les choses merci Elsa pour ta question et aussi j'en profite aussi pour te remercier devant tout le monde de l'aide que tu m'as apporté quand j'ai un peu paniqué j'ai décroché mon téléphone j'ai dit j'ai besoin d'aide et donc voilà elle m'a quand même éclairé un petit peu sur ce que j'avais déjà et ce sur quoi je devais travailler donc merci pour ça sur la question de la double activité et de la vinification donc d'abord comme je l'ai montré tout à l'heure à travers les chiffres finalement les exploitations qui vinifient déjà elles sont plutôt rares en champagne on est plutôt sur réellement statistiquement on est plutôt sur des viticulteurs et des viticultrices que des gens qui vont élaborer le champagne donc parfois voilà il y a de l'externalisation via les coopératives il y a des moyens de vinifier mais c'est pas les viticulteurs eux-mêmes qui vont mettre les mains à la patte pour faire les travaux de vinification donc je ne suis pas sûre que cette question d'horaire de femmes est en lien avec la vinification directement par contre effectivement c'est quand même des femmes qui sont relativement très investies de part et d'autre parfois à l'extérieur je pense à un article de Bessière je pense à des articles de Comer qui dit voilà vaut mieux qu'elles travaillent à l'extérieur etc. parce que il faut essayer un peu d'argent et qu'elles rentrent à la maison de manière certaine régulière etc. et comme je le disais c'est des femmes qui sont très investies j'en ai rencontré plusieurs qui sont maires de leur village qui sont très investies à ces échelles-là à des échelles locales donc pas nécessairement aux syndicats c'est ce que disait Aurélie parce que voilà statistiquement finalement quand on se dit qu'on a 40% de femmes chefs d'exploitation en Champagne elles sont quand même pas à 40% dans le syndicat donc elles sont encore elles ont encore un pas de côté par rapport au syndicat on espère que ça va changer mais par contre elles sont investies ailleurs et ça ça doit aussi être pris en compte dans cette question des horaires effectués effectivement sur aussi la question voilà tu le disais de tout ce qui est travail domestique la gestion des enfants enfin voilà moi tous ces témoignages que j'ai de femmes qui me parlent de leur parentalité qui me disent ah bah moi ma fille est malade hop je peux filer j'y vais j'y retourne par contre je retravaille de 20h à minuit pas de soucis je fais le bureau donc bon cette question des horaires elle est vraiment à prendre en compte de manière très délicate elle est difficile à aborder aussi en entretien parce qu'en fait quand on demande à un viticulteur ou une viticultrice tu fais combien d'heures par semaine dans ton travail ils sont toutes et tous incapables de nous répondre concrètement mais on a quand même des bouts de réponses 60h 80h 20h bon on a des bouts de réponses et ces bouts de réponses hyper approximatifs ils permettent quand même au niveau des entretiens de voir que les femmes elles passent moins de temps en tout cas dans les exploitations que les hommes ou en tout cas de ce qu'elles considèrent comme étant le travail de l'exploitation c'est ça le truc parce que quand on est dans son bureau qu'on gère les réseaux sociaux ça fait partie la communication du travail d'une exploitation viticole et on peut pas forcément l'assimiler comme tel donc c'est difficile sincèrement c'est hyper difficile à saisir dans le cadre des entretiens dans le cadre des questionnaires aussi puisque les gens s'ils savent pas te répondre en vrai ils savent même pas vous cocher dans quel cas se cocher mais voilà et j'en profite quand même pour dire que la commission des viticultrices le Sadiscuta et qui moi aussi il me picote un petit peu quand même c'est quand même une commission qui a été relativement active ces dernières années qui a mis en place beaucoup d'outils qui sont pas spécifiques aux femmes quoi la totalité de la communauté des viticulteurs et des viticultrices et même si peut-être que Sadiscuta je sais pas ce que ça veut dire en tout cas ça travaille et ça a des outils et des objectifs très concrets qui en ressortent donc voilà le Sadiscuta il me pique un peu oui mais en réalité le Sadiscuta c'est une représentation de l'extérieur de gens qui ne connaissent pas et puis j'ajouterais que pour enfin ce que tu disais me fait penser aussi que de plus en plus on voit les nouvelles chefs d'exploitation y compris les hommes aussi déplacer le lieu d'habitation de l'exploitation et ne pas forcément revenir aussi qui permet de laisser de côté toutes ces tâches à côté de se concentrer sur des journées de travail je voulais juste ajouter un point c'est que la commission effectivement vous l'avez dit en introduction on a remis sa légitimité en cause l'année dernière et je dirais à juste titre parce que effectivement il y avait un sentiment c'était devenu un entre-soi pas volontairement mais de fait par un désengagement progressif des véticultrices et sans doute par un désintérêt parce qu'on n'arrivait plus à porter des choses j'espère qu'on va relancer une dynamique mais ce sadiscuta et après j'embrayerai sur l'autre sujet que tu as soulevé le sadiscuta c'est on a dans la vision générale c'est pas que propre à la filière champagne quand les femmes se réunissent elles papotent elles boivent le thé et elles font rien quand les hommes se réunissent ah ben eux forcément ils font quelque chose et ça ça peut paraître totalement une image un peu comme ça qui tombe qui est un peu injuste vis-à-vis de la jante masculine mais non c'est ça c'est-à-dire que nous c'est ce qu'on entend c'est quand vous êtes en réunion deux heures entre femmes oui vous avez rien fait bah si en fait on a fait parce qu'on a fait un guide à l'époque on avait fait un guide d'essai invalidité etc on a travaillé sur la transmission on a il y a plein de sujets qui ont été abordés que vous aviez listés d'ailleurs on a vu les premières Colette Chauvet et ensuite Dominique Fleury avaient lancé plein de dossiers et elles ont fait avancer les choses donc et comme on le disait aussi le sadiscuta il peut aussi se revendiquer parce que moi il y a même des vignerons qui sont venus me voir qui m'ont dit finalement l'engagement politique c'était des hommes l'engagement politique ça ne m'intéresse pas en revanche travailler sur des sujets occasionnellement ou venir apporter ma pierre sur un projet ça ça m'intéresse tout le monde n'aime pas faire de la politique je veux dire on n'est pas tous des animaux politiques il y a des gens qui aiment ça il y a des gens qui n'aiment pas ça mais par contre il y a des gens qui peuvent avoir un avis sur un sujet et qui peuvent être très intéressants à écouter et donc heureusement qu'il faut garder des lieux d'échange qui ne sont pas que tournés vers des objectifs politiques des objectifs de lobbying etc. donc il faut garder aussi ce lieu de partage et d'ailleurs dans nos régionales qu'on a faites et bien il y a eu des réunions où il y avait presque plus d'hommes que de femmes ça peut être rigolo c'est vrai et parce qu'ils étaient intéressés par les sujets qui étaient abordés alors Ossiane est-ce que tu peux me redire parce que j'avais le deuxième point que je voulais aborder tu as parlé sur la question d'Elsa on était les temps et bien au sein de la commission des viticultrices je dirais un des enjeux pour récupérer des femmes les former et qu'elles veuillent ensuite s'opposer mais là pas au sens guerrier du terme et oser s'affirmer pour avoir un poste au sein du conseil d'administration ça va être tout un process mais la première question c'est la question du temps c'est la question de qu'est-ce qu'elles vont se dégager comme temps et qu'est-ce qu'on va les autoriser à dégager comme temps pour aller travailler pour l'intérêt général et là on revient à un autre point qui est très genré c'est que autant pas de problème sur les exploitations le chef le chef d'exploitation l'homme chef d'exploitation c'est tout à fait normal qu'il aille perdre entre guillemets parce que ce n'est pas une perte mais c'est ce qu'elle dit qu'il aille discutailler au syndicat général d'Avignon pour être au conseil d'administration c'est tout à fait normal ça fait partie de son métier mais qu'une femme dise moi aussi j'ai envie d'aller au conseil d'administration j'ai envie d'exprimer ce que j'ai à dire ben là c'est pas pareil ça tente à changer et j'allais dire que je crois aussi qu'il va falloir donc s'adapter au temps et nous en commission des viticultrices on réfléchit à mettre nos réunions plutôt tôt le matin ou entre midi et deux heures mais surtout pas le soir où là c'est la gestion familiale et pour l'instant ça va le rester enfin je veux dire il y a des combats qu'il ne faut pas mener pour l'instant on n'est pas complètement dans le partage des tâches et naturellement une mère de famille a envie quand elle a des enfants et même quand elle n'est pas encore d'enfants et qu'elle a un couple à construire elle a envie d'être avec son mari le soir enfin mari ou conjoint mais il y a une voilà il y a une envie d'être donc plutôt les temps de réunion et ensuite c'est aussi expliqué dans certains secteurs de la Champagne parce qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne moi j'ai la chance sur la montagne de Reims et notamment dans mon village d'avoir un village qui a toujours là c'est là on va avoir la troisième femme à la tête de la section locale de Reims-la-Montagne j'ai passé la main à une femme et avant moi c'était Clotilde Chauvet qui me l'avait passé donc trois femmes successivement à la tête d'une section locale et bien il y a des secteurs je ne les nommerai pas ici pour ne pas faire de guerre dans le vignoble mais il y a des secteurs où ça il y a des femmes qui vous disent c'est totalement inenvisageable les hommes gardent les sièges et même s'ils ont pris une femme et qu'ils lui ont dit tiens tu vas aller à la commission des viticultrices ou si éventuellement ils lui ont donné la vice-présidence en se disant ouais je lui donne la vice-présidence mais le président ça sera un autre et tiens je vais te préparer toi à devenir président parce que ça se fait quand même ça quand même il y a des secteurs il y a des secteurs de la champagne qui sont plus ou moins évolués sur ces questions-là ou plutôt c'est peut-être même pas une question d'évolution c'est qu'il y a un moment donné les hommes ont envie de garder voilà leur poste et pourquoi pas parce qu'après la question se pose aussi il y a la question des compétences moi je ne suis pas une égalitariste à tout craint parce que je me dis si on a des hommes compétents qui ont envie autant qu'ils y aillent parce que si derrière il n'y a pas de femmes compétentes et qui ont envie c'est tant pis j'allais dire donc l'enjeu c'est plus que celles qui ont envie qu'elles aient un espace d'expression et qu'elles puissent progressivement y arriver et si c'est dans des secteurs difficiles qu'on puisse les aider à y arriver ça c'est l'enjeu et pour les aider à y arriver c'est changer progressivement ces mentalités à la fois en horaire leur permettre de pouvoir venir et vis-à-vis du père ou du frère parce que nous on a des cas de jeunes femmes qui sont au groupe des jeunes ou même à la commission des viticultrices et qui sont bloquées aussi par un frère qui aussi travaille sur l'exploitation et qui dit non non toi c'est pas ton truc tu y vas pas c'est moi qui y vais donc voilà il faut quand même qu'on se pose toutes ces bonnes questions et c'est un des enjeux de la commission et c'est pour ça que quand on m'a dit est-ce que cette commission doit perdurer ou pas perdurer avec l'ensemble des femmes on s'est dit qu'il fallait qu'on réfléchisse sur le sujet et qu'on se pose ces questions-là et qu'on voit pourquoi elles devaient continuer et normalement à la fin de mes propos vous devez vous dire bah oui il faut que ça continue parce que parce qu'on n'a pas fini encore on n'est pas au bout du travail qui reste à me voilà Séverine je pense que tu connais cette phrase de Françoise Giroux qui disait avec un brin de provocation je vais me mettre là qui disait avec un brin de provocation la femme sera l'égal de l'homme le jour où un poste important on nommera une femme incompétente c'était un peu irrévérencieux mais je trouve que ça résume un petit peu tes propos s'il n'y a plus de questions ou de si une dernière la dernière les tableaux mais j'ai été intéressée par ce que vous avez dit en matière de transmission ça m'interpelle un petit peu je vais faire une référence à Céline Bessière vous l'avez cité ces dames ont travaillé sur la question il y a un très joli ouvrage qui fait écho à 20 ans de travail et notamment Céline Bessière a travaillé sur la position des femmes au sein des structures viticoles plutôt à l'ouest d'ailleurs en fait je suis un peu interpellée parce que pour rebondir sur ce que disait madame la question de la transmission elle ne se pose pas que pour les femmes elle se pose pour les hommes et comme pour les femmes c'est une question qui est non genrée là où je pose la question c'est que concrètement moi je suis patrimonialiste quand on intervient souvent se pose la question du coût d'une transmission et particulièrement dans le champagne on a tendance à avoir des valeurs qui ne sont pas les mêmes sur le marché générique que dans les transmissions familiales et il se trouve et votre exemple était assez intéressant parce que c'est une femme qui réfléchit à la transmission au profit de son fils alors au détriment de son mari alors c'est un autre sujet mais au profit de son fils mais quid des jeunes filles qui peuvent arriver ou des naissances féminines qui ne vont pas forcément de prime abord être identifiées comme un potentiel repreneur d'exploitation alors ce que je dis est valable en termes de vigne ou d'agri et où finalement on va se retrouver avec une cote-part de biens qui va être minorée par rapport à une autre plutôt masculine et cette réalité-là vient également des mères et du coup je m'interroge c'est plus pédagogiquement on incrimine souvent les techniciens d'avoir facilité des opérations mais il ne faut pas oublier que nous en tant que femmes je m'englobe dans le sujet parfois on perd de vue cette notion patrimoniale du droit d'exploiter et cette capacité financière à pouvoir reprendre alors je rebondis également sur les surfaces plus petites dont vous parliez voilà je m'interrogeais sur ce sujet-là et au niveau de la Champagne s'il y avait des études ciblées sur cet impact-là et la réalité des évolutions j'ai envie de dire sur les dix dernières années et les cinq années à venir puisque moi par ailleurs j'ai vu une évolution notable sur cette sur ces points de vue-là voilà merci beaucoup pour votre remarque qui est très intéressante et effectivement qui s'ancre totalement dans la réalité de ce que j'ai exposé tout à l'heure donc merci beaucoup qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet qu'on a besoin d'études qu'on a besoin de chercheurs et de chercheuses sur la question que ce sont des dimensions qui sont extrêmement difficiles à saisir encore une fois que ce soit à travers des questionnaires des entretiens parce qu'en fait déjà c'est des questions qui sont sensibles qui sont enfin moi des entretiens souvent je finis en pleurs à la fin des entretiens parce qu'en fait c'est des personnes qui m'exposent parfois des douleurs des étapes extrêmement douloureuses de toute une vie et je pense notamment à une viticultrice mais à plusieurs finalement il y en a une je pense à elle elle a un frère elle n'a pas été considérée comme étant une repreneuse dès le départ donc en fait quand elle s'est révélée et souhaitant reprendre elle l'a toujours dit mais ses parents fermaient les yeux sur le sujet donc elle a quand même fait des études en viticulture etc et bien on a divisé l'exploitation en deux une part pour son frère une part pour elle et cette division n'était absolument pas égale que ce soit en termes de taille que ce soit en qualité des parcelles parce qu'il y en a qui sont avec des dénivelés des difficultés à utiliser du matériel enfin voilà c'est des choses qui sont très difficiles déjà à calculer dans un premier temps mais en fait on se rend compte que rien que si on parle juste d'hectares de quantité d'espace c'est des divisions qui ne sont pas toujours faites de manière parfaite je pense à une femme qui a toujours souhaité reprendre qui a fait tout ce qu'elle a pu pour souhaiter reprendre et bien ses parents ont transmis entièrement à son frère et elle est devenue chef de l'exploitation en récupérant les parcelles lors du décès par suicide de son frère voilà donc on est aussi sur des parcours qui sont extrêmement douloureux et sensibles parce que voilà on parle il y a la question de la santé il y a la question d'obstacles de freins on en a parlé à travers que ce soit au syndicat directement des freins mais même aussi directement dans les familles c'est ce que vous disiez donc on est sur des parcours qui sont quand même on travaille avec des humains sur des humains pour des humains et c'est extrêmement difficile de mettre le doigt sur ces choses là donc malheureusement je pense que des études antérieures sur le sujet il va y en avoir beaucoup notamment spécifiques en Champagne mais en tout cas j'ose espérer pouvoir mettre ça en avant dans le cadre de ma thèse merci beaucoup et c'est vrai que comme le souligne Océane quand on est dans des entretiens et qu'on interroge les personnes sur ces questions là ça soulève des conflits au sein des familles enfin ce sont des choses qu'on a forcément du mal à confier à un chercheur tout de suite en tout cas il faudrait presque s'installer en immersion dans les familles pour observer ça et oui je voulais aussi rajouter le fait donc au-delà comme le disait Aurélie le fait d'être face à quelqu'un et c'est un peu pas de lui sortir les verres du nez mais voilà d'entamer la discussion et de mettre le doigt sur des choses qui font mal lorsque la personne accepte de se confier et bien moi souvent ce qui se passe c'est s'il vous plaît éteignez le micro et voilà et là ça part et malheureusement c'est hyper intéressant je suis déjà extrêmement reconnaissante face à ces personnes qui acceptent de se confier à moi mais en fait c'est des données qui scientifiquement ne sont pas exploitables derrière donc voilà il y a aussi cette notion-là un peu plus méthodologique qui est à prendre en compte et qui ben voilà passe outre tout ce qu'on peut collecter sur le terrain il faudrait qu'on aille rencontrer les notaires ou enfin voilà tous ceux qui gèrent le patrimoine avec ces familles venez avec nous et qui composent l'épreuve ça se fait ça se fait je pense que j'ai un petit 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 J'espère que les chercheurs, les gens, sont vraiment intéressés et amènent un ressenti d'événements prouvants sur ce terrain. Merci beaucoup, et je sais que ça ne tombe pas dans l'oreille d'une sourde au niveau de la commission des viticultrices, puisque ces questions de transmission sont… Voilà, c'est la suite de ce qui va arriver, on l'espère. Merci. Merci madame. Merci Aurélie. Merci Océane. Merci de la confiance que vous nous accordez au musée. Voilà, et j'ai envie de vous dire rendez-vous bientôt, rendez-vous prochainement pour la suite, voilà, de ces résultats que vous continuerez à exploiter. Et puis peut-être rendez-vous, et je regarde également la présidente de la commission des viticultrices, rendez-vous pour d'autres moments de partage et de réflexion sur toutes ces questions entre nos différentes structures. Comme d'habitude, je vous propose un dernier petit moment, je vous demande un dernier petit moment d'attention pour vous annoncer les prochains rendez-vous du musée. Je voulais vous parler ce soir de trois rendez-vous, donc notre prochaine conférence dans le cadre de ce cycle de conférences. Donc cette prochaine conférence, elle aura lieu le 13 avril prochain, toujours à 18h30. Et donc là, c'est moi qui m'y colle. En partenariat avec la mission UNESCO, Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, nous parlerons de ce lieu, ce château Perrier, ce musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale, pour voir et étudier sa place au sein de ce bien inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc on essaiera de s'interroger d'abord sur ce monument, cette demeure, en quoi c'est un lieu très représentatif de ce site cœur qu'est l'avenue de Champagne, avec son architecture de prestige, son patrimoine souterrain. Et puis bien sûr, un autre sujet tout aussi important, on parlera de cet équipement, ce lieu en tant qu'opérateur culturel, opérateur touristique, opérateur scientifique, ce musée, voire en quoi il peut être un lieu d'interprétation, de partage de la fameuse valeur universelle exceptionnelle, qui est, vous savez, pour être inscrit à l'UNESCO, un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, il faut justifier d'une VUE, d'une valeur universelle exceptionnelle. Donc on verra comment le musée peut accompagner la mission UNESCO dans le partage de cette VUE. Et on essaiera d'être très concret, je vais essayer de mettre en avant également d'autres lieux sur le territoire inscrit à l'UNESCO, le territoire champenois, parler d'autres lieux, voir en quoi on peut, pour mettre tout ça en perspective, faire quelques analogies. Puis je vais également essayer de mettre en comparaison avec d'autres sites inscrits à l'UNESCO, d'autres sites viticoles au niveau européen, pour voir comment aussi les autres sites, les autres biens inscrits, les autres biens viticoles, font eux, en termes d'interprétation et de partage de cette VUE. Donc ça c'est le 13 avril. Je voulais vous parler d'un rendez-vous qu'on propose régulièrement avec le cinéma Le Palace. Vous savez qu'on a un partenariat, on essaye de croiser nos regards entre la programmation du cinéma et nos collections. Et donc le prochain rendez-vous, c'est autour du film Gatsby le magnifique. Vous savez, c'est ce chef-d'oeuvre de la littérature américaine de Phil Gérald, qui a été adapté à plusieurs reprises au cinéma. Et donc là, on présentera au cinéma Le Palace la version avec Leonardo DiCaprio, donc le film de Baz Luhrmann. Je présenterai ce film, ce qui nous permettra de nous plonger dans les années folles, avec ces soirées endiablées, arrosées de champagne, et donc de rappeler justement que le champagne est cette boisson de fête et de la célébration. Et je regarde mes notes parce que je n'ai plus la date en tête. Ça sera le dimanche 26 mars à 16h30 au cinéma Le Palace. Et donc la semaine qui suivra, on proposera ici au musée une visite et une animation ludique autour justement de ces années folles, en partenariat avec les Coteaux Maisons et Caves de Champagne, puisqu'on vous proposera un photocall. Évidemment, une petite présentation de ce qu'ont été ces années, de la place du Champagne dans ces années folles, mais un photocall où vous pourrez vous déguiser avec des boas, des noeuds papillons, des chapeaux, pour vous réincarner en héros, en Gatsby le magnifique, vous faire photographier et on pourra partager tout ça sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est le dimanche 2 avril. C'est le premier dimanche du mois, donc ça sera gratuit. L'accès au musée est gratuit ce jour-là. Et ça sera à 10h30, 14h et 16h, donc le 2 avril. Et le dernier rendez-vous, qui je pense va avoir beaucoup de succès, c'est une découverte euno-gastronomique qu'on vous propose le 15 avril après-midi, c'est un samedi, en partenariat avec les auteurs d'un très bel ouvrage sur la tonnellerie sur les champagnes élevées et vinifiées sous bois. Donc on accueillera le 15 avril prochain Catherine Coutan, Philippe Jamès, Philippe Mille, la tonnellerie de Champagne et deux vignerons, à l'occasion du printemps des Champagnes, pour nous parler justement de ces accords mets et champagne élevés et vinifiés sous bois. Donc ça sera le 15 avril à 14h30. Et sans poursuivre à l'après-midi, là on va déguster et on va tester ces accords mets, champagne, vinifiés sous bois, avec des ateliers dégustation proposés, présidés par M. Philippe Jamès, s'il vous plaît. Donc ça sera, il y aura deux ateliers dégustation, à 16h30 et à 17h45. On va lancer les inscriptions très prochainement, donc n'hésitez pas à vous tenir informés sur le site internet du musée ou sur nos réseaux sociaux. Voilà, je pense avoir à peu près tout dit. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci. Merci.